bonjour à tous oldschoolgameuniverse.blogspot.fr vous présente en fait la suite des vidéos concernant la xbox one s et donc les derniers achats donc précédemment vous avez eu précédemment l'unboxing de la console collector Gears of War 4 et donc comme c'était uniquement un déballage je n'ai pas allumé la console parce que donc cette console collector tout comme il y a déjà eu pour la 360 avec la R2D2 Star Wars du coup la console collector Gears E4 a des petites particularités fort sympathiques voilà fort sympathiques c'est très très fun donc là du coup je vais vous montrer ça donc allumer la console voilà franchement c'est quand même très sympa d'entendre du coup le son Gears of War 4 en fait c'est vraiment très très sympa et du coup c'est pareil il y a aussi un son quand on retire le disque je crois que c'est à peu près tout ah si il y a un son aussi quand on éteint la console donc voilà je vais attendre que la console s'allume bien voilà voilà récemment vous avez pu voir que j'ai pu jouer à Wolfenstein The Old Blood qui est fort sympathique ma foi c'est du Wolfenstein alors là du coup ce que je vais faire c'est que je vais insérer le disque de Wolfenstein Wolfenstein voilà 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 par contre mince le jeu il s'est lancé par contre alors je vais du coup par le menu quitter voilà et on va retirer le disque pour entendre le son voilà c'est quand même très sympa là maintenant on va on va éteindre la console pour entendre de nouveau pour entendre même pas de nouveau non le son quand on quitte la console voilà voilà puis donc je vais je vais rallumer la console parce que de toute façon je compte y jouer un petit peu c'est vraiment sympa quand même hein c'est vraiment très sympa voilà bon du coup là je vais remettre le disque de Wolfenstein donc après vous entendrez sans doute le son du jeu la présentation tout ça avec le son de la télé bon c'est pas grave ça va me permettre justement de vous montrer donc maintenant je vous ai montré les petites les petits trucs rigolos de la console donc là je vais vous montrer donc en dernier achat bah celui là il datait de je l'avais acheté en septembre juste avant de d'acheter la console début octobre donc du coup ouais du coup ma vidéo je vais peut-être l'appeler dernier achat d'octobre j'en sais rien du tout en fait il faudrait que je passe un titre par rapport aux particularités de la console bon peu importe donc en tout cas comme vous pouvez le voir je me suis procuré raise the sound of rum pas cher une édition légendaire donc voilà ok je crois l'édition la plus récente du jeu voilà voilà là le petit plug un pote qui vient de se connecter donc voilà raise the sound of rum édition légendaire donc il y a des petits trucs en plus on a des cartes pour jouer en mode solo c'est à dire ce ne sont pas des niveaux des missions supplémentaires pas du tout c'est en fait ça fait partie du multijoueur ça fait partie du multijoueur par contre il faut quand même avoir un compte gold pour pouvoir y jouer et c'est un peu bizarre parce que ce sont des cartes en solo quoi des ajouts en fait mais bon qu'est ce que je voulais dire justement on peut avoir des skins supplémentaires on peut avoir pas mal de trucs supplémentaires qui en temps normal on doit débloquer par le jeu ou alors les acheter il y a tout de même les deux derniers skins en multi que l'édition légendaire ne débloque pas il faudra quand même les acheter c'est quand même le skin à 4 euros pièce et je trouve que c'est totalement abusé mais bon après tout ce sont des ce sont juste des skins pour le multi et ça ne m'intéresse pas plus que ça donc voilà donc je vais vous dire exactement ce qu'il y a à l'intérieur voilà alors inclut 4 packs d'extension 3 cartes solo plus skin bonus donc déjà le skin bonus ça va être le ça va être le skin légendaire du légionnaire donc voilà et qu'est ce que je voulais dire alors par rapport justement il y a un petit astérique à côté des 3 cartes solo il est mentionné justement extension de jeu inclus sur le disque de jeu donc ça c'est cool euh Xbox Live Gold je précise bien Gold requis voilà entre parenthèses vendu séparément mais bon ça tout le monde le sait alors l'abonnement Gold de toute façon c'est payant ce que je trouve que c'est totalement abusé d'ailleurs mais bon on va pas en débattre c'est soit on l'accepte ou pas euh moi je l'accepte parce que bon après je prends pas des abonnements tout le temps et j'essaye d'abord de les acheter sur un site sur un site vraiment pas cher qu'un contact m'avait donné et euh mais sinon voilà je me prendrais pas d'abonnement si je devais payer ça le prix fort et puis bon bah après faut reconnaître qu'on est tous euh bah tous ceux qui sont joueurs sur Xbox bah après des fois ils proposent des jeux en dématérialisé gratuit tous les mois euh bon voilà ouais c'est bah je trouve que ça reste cher quand même mais bon bref on va pas on va pas de toute façon je crois que euh les trois quarts les trois quarts des joueurs Microsoft le savent donc euh euh Microsoft Xbox voilà ensuite euh et ben ça vous vous en doutez du coup Wolfenstein The Old Blood qui est donc la préquelle la préquelle de The New Order donc du coup j'ai pas fait The New Order et euh bah du coup ça tombe bien du coup je commence par celui-là qui reprend des mécaniques du New Order a priori avant The New Order il y avait Wolfenstein The Old Blood en 1946 les nazis sont sur le point de remporter la seconde guerre mondiale afin de renverser la situation B.J. Blazkowicz doit partir pour une mission épique en deux temps au fin fond de la Bavière dans la première partie Rudy Jagger est la tanière des loups B.J. Blazkowicz affronte un gardien de prison fou alors qu'il tente de pénétrer dans le château de Wolfenstein pour y dérober les coordonnées de la base du G.Strasse dans la deuxième partie les sombres secrets de Helga von Schaps donc là justement euh du coup bah j'en suis à la moitié du jeu là parce que j'ai euh j'ai bien entamé la deuxième partie notre héros explorera la ville de Wolfenstein toujours à la recherche des coordonnées pour trouver Strasse il découvrira un archéologue nazi qui, obnubilé par ses recherches des terres d'anciens et mystérieux artefacts au pouvoir maléfique donc voilà ça c'est le résumé du jeu hein qui est écrit donc derrière et il y a bien précisé avant The New Order il y avait donc le puce The Old Blood donc euh voilà donc ce n'est pas une extension c'est bien un jeu complet avec donc du coup deux chapitres deux histoires qui se suivent euh le jeu est en deux parties enfin il est en deux parties mais je veux dire c'est voilà voilà c'est une campagne en solo ça se suit en fait hein c'est donc ça au niveau scénaristique ça se suit puis c'est pas mal euh ça voilà ça casse pas trop potin et canard mais quand on est j'aime beaucoup Wolfenstein ça se suit très bien euh le jeu il est quand même plutôt joli il est il y a des textures baveuses je trouve quand même par moments mais il est très très il reste quand même joli il est fluide les ennemis sont très sympa comme d'habitude il y a des boss euh assez fun assez fun mais mais bon voilà en difficulté normale euh il commence quand même un peu à se corser euh mais bon c'est c'est du Wolfenstein hein c'est on aime ou pas le challenge en difficulté plus difficile bah c'est forcément beaucoup plus dur et c'est quand même déjà euh 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 ouais je m'étais lancé vite fait en fait à la base je suis un peu fou fou mais je m'étais lancé à la base en difficile je peux vous dire que j'ai redescendu hein j'ai descendu la difficulté hein euh ah ouais non non je préfère quand même connaître le jeu avant parce que non non finalement j'ai réduit la difficulté j'ai pas une bonne idée de faire ça donc voilà donc là c'est à peu près tout euh juste pour vous dire qu'il y aura aussi euh prochainement une autre vidéo de mes derniers achats j'attends deux autres jeux Xbox One qui sont bah d'ailleurs justement sortis euh déjà quelques temps parce que je me refais du coup des jeux les jeux que j'ai pas fait ce sont des jeux qui sont déjà sortis un certain temps voilà à la fois le Rise Son of Rome sorti euh sorti euh lors de la sortie sorti à l'occasion de la Xbox One pour quitter sortie Day One de la console il me semble enfin pour le premier modèle de l'Xbox One The Old Blood qui est sorti du coup après The New Order mais bon comme c'est une préquelle on peut le commencer avant donc c'est sympa donc un jeu de 2013 et puis celui là c'est quoi ? c'est 2014 ou 2015 ? ouais c'est ça c'est 2015 donc voilà ça c'est bon et je peux vous dire que ces deux jeux là c'est de la tuerie vraiment ils sont excellents quoi très très beau très très jouable fun vraiment c'est super quoi si vous connaissez pas le Rise Son of Rome je peux vous dire que c'est un excellent peplum faut vraiment foncer dessus euh les yeux fermés quoi la campagne solo elle est un petit peu courte mais c'est quand même une bonne campagne euh euh voilà c'est la durée de vie que je trouve que c'est un peu dommage et euh et puis euh donc du coup bah petite euh euh petit clin d'oeil à Vince Sega un membre de ma chaîne et ami d'ailleurs qui connaît très très bien justement euh l'histoire euh et donc qui qui m'a dit euh que c'est vrai que c'était pas trop fidèle à l'histoire de Rome mais même pour ainsi dire pas en fait il y a beaucoup d'incohérences beaucoup de euh mais bon après on fait pas le ok c'est pas fidèle au niveau historique mais mais après pardon le jeu il est quand même prenant il est quand même prenant donc euh faut y aller quoi il est au niveau gameplay il est excellent très très bonne prise en main euh rapide euh très efficace c'est très très fluide au niveau combat les animations elles sont excellentes il est très très beau franchement il est très beau euh je trouve que graphiquement il a pas vieilli du tout bon il est sorti il y a 3 ans mais c'est pas comme si il était sorti il y a 20 ans mais même il y a des fois certains jeux qui sont sortis il y a 3 ans 4 ans et tu en vois euh voilà on se dit tiens il y a eu quand même bien mieux depuis et là euh 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 bon il y a peut-être eu mieux depuis j'ai pas encore fait toute la ludothèque de la one mais mais quoi qu'il en soit euh je trouve euh moi je trouve super beau il vieillit très bien euh il est super beau et je suis sûr que dans 5 ans il sera toujours euh agréable à jouer hein c'est euh voilà c'est euh voilà c'est euh le reste de Son of Rome je compte me le refaire dans un niveau difficulté plus élevé et puis du coup euh voilà du coup voilà donc euh j'ai déjà deux bons jeux que je vous conseille ils sont à petit prix euh n'hésitez pas à aller faire un tour euh euh du coup sur euh euh sur Amazon voilà voilà n'hésitez pas moi je j'hésite pas à dire le nom du site ça me dérange pas voilà petit prix quoi que quoi que le Wolfenstein je l'ai acheté euh chez Boulanger euh euh donc euh je l'ai payé 10 euros je crois 10,11 je sais plus mais pas plus et puis Rise Son of Rome ça doit être euh ça doit être euh ça doit être à 25 je crois il me semble bah allez voir aussi peut-être dans les Fnac euh euh il se peut que cette édition là soit encore euh 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 soit encore disponible mais bon après je garantis pas le prix ça sera peut-être un peu plus cher surtout à la Fnac voilà bah je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là ça m'a permis de vous montrer les petites particularités de ma de ma console Gears que j'adore et j'ai trouvé ça c'est vrai que sur le coup je me suis dit mais c'est génial c'est super fun quoi je m'attendais pas qu'il y ait quand même des petites particularités comme ça je m'y attendais pas du tout et euh c'est super fun quoi j'adore en tout cas je suis assez fan bon bah merci beaucoup oldschoolgameuniverse.blogspot.fr vous a présenté donc cette nouvelle vidéo des derniers achats plus les particularités de la One S voilà bah je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé bisous les amis et à bientôt ciao